Hello ! Welcome back to my channel ! J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous avez vu... Mmm... Nails done ! Alors, j'ai quand même fait un tiers des vidéos avec des ongles rouges, assortis évidemment à ma petite introduction. Et évidemment, parce que Christmas is not over, toujours dans le thème du sapin. Du coup, j'ai fait vert. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà. Et du coup, je me suis dit, vu que je me l'ai fait toute seule maintenant, truc que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie. Donc, comme quoi, il faut arrêter de se poser des questions. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut le faire. Eh bien, je me suis dit, pourquoi pas filmer ça ? Voilà. La petite vidéo courte du jour. Ce n'est pas foufou. Ce n'est pas un sujet, etc., de vidéos, machin. Mais je me suis dit, on va faire de tout. C'est le mois où je vais me faire plaisir aussi dans le style de vidéo. Comme j'ai la chance de faire des vidéos courtes, je peux me permettre de faire des tests, des trucs, des machins. Donc, vous n'êtes pas au bout de vous surprise. Ok, nous ne sommes que le 13 janvier. Et il reste encore des jours. Donc, restez bien jusqu'au 31. Pour ceux qui sont intéressés de savoir comment je les ai faits, je vous laisse la suite de la vidéo. Ceux qui ne sont pas forcément fans des ongles ou qui ont juste envie de m'avoir en voix off, parce que oui, on va expérimenter la voix off avec mon petit micro. Donc là, on est sur la première étape. Je m'occupe de préparer mon ongle pour qu'il reçoive la pose. Donc, j'applique un nail primer, nail prep, tu appelles ça comme tu veux. Je mets une bonne dose pour qu'en gros, ça assèche l'ongle, tu vois. Et à chaque main, je mets à catalyser 30 secondes pour que ça soit un peu scotchy, tu vois. Là, on passe à la seconde étape. Finalement, j'allais dire la plus importante, mais elles sont toutes hyper importantes. Là, ton objectif, c'est de caler la bonne capsule de Gelix avec ton bon ongle. Ça peut paraître évident, mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ton ongle qui dépasse et il ne faut pas qu'elle soit trop grande, parce que sinon, tu vas avoir du liquide qui dépasse. Donc, mine de rien, c'est minutieux, ce bordel. Je suis hyper consensueuse. Bon, je te l'ai remontré pour l'index, mais je ne vais pas te le faire pour tous les ongles. On en a 20, OK ? Troisième étape, la pose de ta base. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas trop en mettre, ni trop peu, ni de trop. Si tu en mets trop, ça va déborder sur les côtés. Tu vas devoir limer derrière, c'est relou. Si tu n'en mets pas assez, ça va te faire des bulles d'air. Donc, ce qui compte, c'est de bien décaler ton ongle juste en dessous de la lampe quand tu l'as bien mis droit, qu'il est posé et bien aligné. C'est vraiment là où toute la pose va se faire, parce que s'il est debillé, tu vas foirer tous tes ongles. Si après, c'est droit, tu poses et après, tu recatalyses derrière avec la grande lampe, 30 secondes. Et au moins là, tu es sûr que c'est bien fixé. Si tu veux, tu peux mettre une minute, il n'y a pas de problème. Mais ce qui compte, c'est d'abord de bien le figer la première fois avec ta petite lampe, puis dans la grande. Capitier ? Nous arrivons à l'étape ultime de la guillotine. Oui, oui, je l'utilise comme un pistolet parce que je trouve ça trop drôle et que j'ai 5 ans et demi. Je pense que vous vous souvenez de vos cours d'histoire. Pas besoin d'expliquer pourquoi elle a ce nom. Ça te permet de choisir la taille de tes ongles, ce qui paraît plutôt logique. Moi, j'achète des capsules qui sont très longues, mais je n'aime pas les très longs ongles. Donc, je choisis après derrière si je veux médium, long, mais c'est très rare, ou court. Alors que si tu as déjà ta capsule courte, bon, tu ne peux pas avoir plus long, ce qui paraît évident. Bien sûr, si jamais tu te foires, ce n'est pas très droit, etc. Ce n'est pas grave, tu peux le rattraper à la lime à ongles manuels ou électriques. Donc, no problem, darling. Là, on est sur de la ponceuse électrique. Je la mets à 10 tours minutes. J'utilise le gros rond, le gros grain, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pour limer mes ongles, pareil, pour qu'ils puissent bien recevoir le vernis. Donc, comme ça, ils ont l'air complètement fades, mais c'est fait exprès. Là, je passe mon dernier coup à la lime manuelle pour être sûre que c'est bien taillé, que c'est droit, qu'il n'y a pas de bord qui pique, etc., pour que ça ne fasse pas de croûte ou que ça ne me fasse pas mal, tout simplement, et que le vernis passe de façon smooth, you know. Et un petit coup de plumeau pour enlever la poussière et zéverti pour la couleur. Donc là, évidemment, on passe à la couleur, il est temps. Donc, vert sapin, parce que Noël n'est jamais fini, comme je le dis dans mon intro, la couleur, c'est 24 à 16, mais ne vous inquiétez pas, je vous mets le 7 dans la barre d'infos. Tous les liens et tout ce que j'utilise sera dans la barre d'infos, en tout cas, tout ce que je peux retrouver. Là, je fais chaque doigt un par un, c'est une volonté personnelle, et je mets 10 secondes entre chaque doigt pour catalyser un petit peu, c'est-à-dire figer un minimum, parce que je ne veux pas, par exemple, qu'entre là, mon auriculaire et mon annulaire, pardon, il y a une bulle de vernis qui se forme, qui coule sur le côté, etc., c'est dégueulasse, c'est cracra, on n'en veut pas. Donc, juste 10 secondes, hop, et là, je passe à mon annulaire. Voilà. Donc là, je fais tous les doigts, etc., etc., en allant au bout. J'ai pas reprécisé, évidemment, j'avais fait, en début de vidéo, toutes les cuticules, les repoussées. Dites-le en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment préparer ses ongles, parce que pour le coup, là, je ne voulais pas montrer, là, j'ai juste montré comment appliquer du vernis, en gros, mais j'ai coupé mes ongles, j'ai fait une dépose parce que j'avais mes ongles rouges d'avant, et là, on arrive aux 60 secondes où je mets la main complète, comme ça, on a eu 10 secondes à chaque doigt, plus 60 secondes au total, pardon, et je vais le refaire à la fin, c'est-à-dire in fine, voilà. Là, vous voyez mes 3 petits pots qui se battent en duel, et sur le coin gauche de la table, vous pouvez observer la fin d'une dépose de mon ancien vernis, je les ai retrouvés parce que moi, je fous des trucs partout, évidemment, je suis quelqu'un de bordélique. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai changé d'angle, au début, vous étiez sur la droite, maintenant, vous êtes sur la gauche, je trouve qu'on voit beaucoup mieux, malgré que vous ayez en gros plan mon ongle tout sec, c'est pas grave. Là, les 3 petits pots qui sont sur la table, celui qui est ouvert, comme vous voyez, c'est le vernis, celui qui est transparent, c'est l'huile à cuticule que je vais mettre à la fin, et le deuxième petit pot noir, c'est le pot pour le top coat, et j'ai pris du glossy top coat, donc un effet brillant, voilà. Je trouve ça très beau, un effet mat, mais là, on a besoin de peps, on a besoin de pétillant, il fait moins de degrés, on a envie de fun, on a envie de s'éclater, bref. Là, je suis trop fière, donc évidemment, je vais vous montrer ma petite main trop mignonne, trop sexy, voilà. En dernière étape, nous avons la manucure qui est beaucoup trop fraîche, et on va mettre du top coat glossy, donc comme je vous ai dit, c'est un top coat assez épais, qui va vous faire cet effet brillant, donc je trouve ça assez sympa pour cette période, autant pour l'automne, pour l'été, je trouve que ça peut être sympa du mat sur des pastels, sur d'autres couleurs, mais là, je trouve que ça donne un petit truc en plus sur du verre sapin, mais après, j'ai hésité à un moment donné à mettre que le bout, à faire une fraîche, mais je me suis dit, allez, on prend un truc très classique, on ne va pas non plus s'emballer, parce qu'on n'est pas en capacité, tout simplement, mais bon, comme je dis, c'est à force, j'ai sûrement fait plein d'erreurs, il n'y a pas de soucis, c'est juste que je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais maison, parce que ça fait plusieurs fois maintenant que je l'ai fait, mais je me perfectionne à chaque fois, et franchement, comme on dit, qui ne tente rien à rien, donc admirez-moi cette dextérité, hop là, 60 secondes, ça part, ça catalyse, c'est hyper petit, on prend son time, évidemment, on n'est pas pressé, si on foire un truc, on le reprend, de toute façon, personne n'est parfait, même une prothésiste angulaire pourrait se gourer, bon, bien sûr, elle n'est pas à notre niveau, évidemment, elle est beaucoup mieux, j'espère pour elle, mais en tout cas, prenez le temps, le but c'est de kiffer, franchement, moi pendant tout le temps que je filmais là, j'avais des petites vidéos en fond, j'avais Youtube, j'avais Netflix, je vous en parlais tout à l'heure, on arrive à la dernière étape, l'étape ultime pour hydrater notre petite cuticule, les aider à pousser et les nourrir tout simplement, parce qu'on les a coupés comme je vous ai dit au préalable, on masse, on fait un petit massage des mains, un massage des cuticules, ça fait briller, c'est joli sur les photos et ça rend la pose nickel chrome, je ne l'ai pas redit, mais j'ai recatalysé derrière mes deux mains quand elles étaient bien séchées, 60 secondes deux fois de suite, histoire qu'on soit sûr que ça ne bouge plus et là, c'est parti, c'est brillant, c'est gagné, j'espère que ça vous a plu, moi j'ai adoré tourner ce format, tchuss ! Je vous dis à demain, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et plein de bisous !